bonjour aujourd'hui je souhaitais souligner la question de l'étonnement en anglais en français quand on vous affirme quelque chose vous allez marquer votre étonnement par ah oui c'est vrai vraiment bon les anglais ont aussi cette forme d'expression pour dire pour signaler leur étonnement et puis demander effectivement une confirmation pas derrière et ou moins précision voilà si c'est pas l'un c'est l'autre et donc en français on a donc le ah oui vraiment c'est vrai bon en anglais on utilise quand un interlocuteur vous affirme quelque chose en anglais on reprend l'auxiliaire de la phrase et pour le mettre à la forme interrogative ou interro négative si tel est le cas si l'affirmation a été négative initialement donc vous allez reprendre la forme interro négative donc on reprend l'auxiliaire par exemple je peux vous dire j'ai gagné aux courses j'ai gagné à mon jeu favori tiens j'ai gagné à mon jeu favori ça donne quoi en anglais i have won at my favorite game i have donc si je vous dis ça vous en tant qu'un interlocuteur vous allez me répondre quoi i have won at my favorite game vous allez me répondre quoi pour dire vraiment i have vous allez dire have you have you et donc ça implique que moi je réponde yes i have j'ai vraiment gagné à mon jeu favori voilà tout simplement avez vous et puis bon ça c'est un auxiliaire mais si l'auxiliaire n'est pas présent on utilise tout doux on utilise tout doux et qu'on va mettre à la sa forme et au temps voulu je vais prendre un exemple il a rencontré sa fille ça donne en anglais imet is daughter il a rencontré sa fille au passé imet is daughter sa fille imet il y a le verbe direct qui est conjugué au passé mais donc il n'y a pas d'auxiliaire donc là dans cette configuration là on dira didi donc on utilise bien le tout doux et on le traduit dans la forme et au temps voulu imet is daughter yesterday didi vraiment didi yes il dit d'accord et il y en a plein plein d'autres comme ça autre exemple quand il n'y a pas d'auxiliaire je sais pas si je vous dis je veux que tu viennes me voir vous allez me dire vraiment bon je veux que tu viennes me voir ça donne quoi en anglais i want you to come and see me i want you to come and see me et pour traduire votre étonnement vous allez me dire do you sous-entendu do you really want me to come and see you d'accord voilà c'était particularité mais en anglais voilà utiliser toujours l'auxiliaire utilisé par votre interlocuteur dans sa phrase principale pour marquer votre étonnement tout simplement d'accord voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude un pouce vert si ça vous a aidé et puis et puis ce sera sympa j'en serais content et puis si ça vous plaît pas tout simplement personne n'est obligé à quoi que ce soit et puis dans ce cas là vous mettez un pouce rouge un pouce rouge et puis comme d'habitude let your comments below comme on dit en anglais mettez vos commentaires en dessous je les considère avec la plus grande attention comme d'habitude voilà donc et puis aussi allez sur mon site vous y trouverez plein d'astuces plein de choses plein de conseils sur www.mon-anglais.net d'accord bon on se dit à bientôt je l'espère et d'ici là see you soon